Ce que je vous propose ce soir, c'est une discussion en deux, trois temps. Premièrement, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de ma réflexion sur l'histoire du mot démocratie lui-même, un peu ce que je présente dans mon livre, mais je ne vous raconterai pas la fin pour les personnes qui ne l'ont pas lu, donc ne vous inquiétez pas. Et après, j'aimerais discuter avec vous de certaines expériences démocratiques qui sont, selon moi, pas assez connues. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas avant de m'intéresser à ce sujet. Puis après, peut-être discuter rapidement aussi des expériences du passé, en fait. Et ensuite, peut-être voir avec vous des pistes de solutions, ou en tout cas, en identifier des pistes de solutions sans être capable, évidemment, de dire nécessairement laquelle est la bonne. Et dernièrement, dernière chose avant de commencer, évidemment, pour vous dire que, donc, je suis prof de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, donc au Québec. J'ai aussi des activités militantes, disons, pour faire, pour rester vague, disons, dans le mouvement, ce qu'on appelait le mouvement intermondialiste. Donc, je suis un peu ce qui se passe en France. Je suis déjà venu en France, par exemple, dans le cadre des mobilisations contre le J8 en 2003. Ça fait déjà, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc, je connais un peu le contexte français, mais évidemment, c'est vous, en fait, les spécialistes de la situation en France. Donc, j'espère que vous n'attendez pas de moi des solutions pour la situation politique actuellement française, qui est en déficit de solutions, de toute évidence. Mais peut-être que vous, vous en avez dans la salle. Donc, première chose que j'aimerais vous dire, c'est un peu vous raconter comment j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, pourquoi je me suis intéressé, en fait, à l'histoire du mot démocratie, qu'est-ce qui avait d'intéressant dans l'histoire d'un mot ? Parce que, évidemment, comme vous le savez, nous sommes en démocratie. Tout le monde nous dit que nous vivons dans une démocratie. Tout le monde, à peu près, se dit démocrate. Tout le monde est pour la démocratie. Que ce soit les politiciens, les journalistes, les militants, les gens dans la rue, etc., on a l'impression que la démocratie, c'est nécessairement quelque chose de bien. Et c'est d'autant mieux que c'est notre régime, c'est le régime dans lequel on vit. Et on nous dit aussi qu'il n'y a pas vraiment possibilité d'avoir un meilleur régime. Comme on dit, c'est le moins pire des régimes. Peut-être qu'il n'est pas parfait, mais on n'arrive pas à imaginer quelque chose de mieux. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question du nom lui-même du régime, de l'histoire du mot, en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser à remonter cette histoire, l'évolution du sens du mot, c'est, il y a plusieurs années, quand je suis tombé sur des citations d'époque de ceux qu'on appelle les pères fondateurs de la démocratie. Je dis « pères » parce que, comme vous le savez, évidemment, à l'époque, c'était malheureusement seulement des hommes qui contrôlaient, en fait, le jeu politique, même si les femmes, évidemment, pouvaient être actives d'un point de vue militant, mais c'était vraiment, ce sont des hommes qui ont fondé les régimes et qui ont gardé le contrôle, le pouvoir sous leur contrôle pendant plusieurs générations. Et donc, ces fameux pères fondateurs, des deux, en fait, régimes qu'on identifiait à la démocratie le plus souvent dans l'histoire, c'est-à-dire, évidemment, en France, avec la révolution de 1789, mais aussi quelques années avant, aux États-Unis, en fait, la guerre d'indépendance, quand les colonies britanniques s'émancipent, en fait, de la couronne britannique, donc la guerre d'indépendance qui est associée à des personnalités comme George Washington, par exemple, qui est devenu le premier président des États-Unis, John Adams, qui était son vice-président et qui est devenu, après ça, le deuxième président des États-Unis. Donc, dans ces deux régimes, on parle des pères fondateurs de la démocratie moderne. Et donc, curieusement, quand j'ai commencé à feuilleter des textes où on avait des citations de ces grands personnages, de ces pères fondateurs, donc j'ai été tout à fait étonné de réaliser qu'en fait, premièrement, ils parlaient très peu de démocratie, c'est un terme qui était très peu utilisé à l'époque. On parlait de monarchie, on parlait d'aristocratie, on parlait de république, on parlait d'anarchie, des fois, mais on utilisait très peu le mot démocratie. Mais le plus étonnant, c'était surtout quand on l'utilisait, c'est-à-dire que quand il était utilisé, c'était toujours de manière péjorative. Et donc, j'ai quelques citations ici, mais on pourrait en aligner vraiment des dizaines. Donc, John Adams, dont je viens de vous parler, le vice-président du premier président des États-Unis, qui lui-même va devenir président des États-Unis, qui était un des personnages les plus influents du mouvement, ce qu'on appelait le mouvement patriote, c'est-à-dire le mouvement pour l'indépendance des colonies britanniques, disait donc, parlait de la démocratie en des termes tout à fait étonnants. On n'imaginerait pas, en fait, quelqu'un qui est président aujourd'hui de la France ou des États-Unis, ou premier ministre du Canada, dans le cas du pays où je vis, dire quelque chose de semblable sur la démocratie. Il disait, « La démocratie est un type de gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. » L'interprétation que j'en fais, c'est que c'est un jugement péjoratif. Et donc, comme je vous dis, on pourrait trouver vraiment plusieurs citations du même acabit. Et quand on vient en France, chez les révolutionnaires français, on a aussi le même type d'expression péjorative. Donc, la démocratie, par exemple, c'est une horreur, c'est le plus grand des fléaux, etc., etc. Quand on cherche à comprendre à quelle occasion, dans quelle situation, pourquoi, en fait, les acteurs politiques dont je vous parle utilisaient le terme « démocratie », ce qu'on constate, en fait, c'est que c'était toujours une étiquette ou un label qui était utilisé pour désigner des adversaires. Donc, on ne se disait jamais « démocrate », les démocrates, c'était toujours les autres. Donc, en France, ou du côté de l'Amérique, les loyalistes, en fait, qui se battaient contre l'indépendance des colonies, accusaient les patriotes, les révolutionnaires, les indépendantistes d'être des démocrates. Et eux répliquaient en disant, « Non, non, surtout, on n'est pas démocrate. La démocratie, c'est l'horreur, c'est un fléau, c'est sanglant, c'est cruel, c'est tyrannique. » Et au fil des semaines, des mois et des années de combats politiques, avec les armes même, en fait, comme vous le savez, des deux côtés de l'Atlantique, ils ont commencé à se revendiquer de la République. Ils se disaient républicains. Et pour eux, la République n'avait rien à voir avec la démocratie. La République, c'était un régime, justement, raisonnable, rationnel, légitime. Alors que la démocratie, en fait, c'était pour faire très vite, c'est peut-être un raccourci, mais c'était, disons, un label, être démocrate, c'était, pour faire très vite, l'équivalent d'être anarchiste, aujourd'hui. Et d'ailleurs, des fois, le terme était utilisé de manière, comme synonyme, en fait, la démocratie et l'anarchie, c'était, en fait, souvent, construit comme la même chose. Et donc, vous voyez, évidemment, l'énigme, c'est-à-dire que, là, il y a une énigme à dénouer, c'est comment expliquer, en fait, que les pères fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie étaient, en fait, anti-démocrates. C'est quand même un peu bizarre. Donc, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et puis, après ça, aussi, il faut se poser la question, à partir de quand, donc, ces régimes ont commencé à être appelés des démocraties, ont commencé à être désignés sous le nom de démocratie, et à quel moment, en fait, nos dirigeants ont commencé à se revendiquer de la démocratie. Donc, c'est ce que j'ai essayé de trouver, c'est donc ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Et évidemment, c'est pas simplement pour le plaisir de retracer l'histoire d'un mot, c'est que je pense qu'à travers cette histoire, en fait, ce qu'on trouve, c'est évidemment des rapports de force tout à fait intéressants et on arrive à mettre en lumière des logiques un peu problématiques de notre système politique. Et donc, une des raisons pour laquelle, en fait, ces pères fondateurs, donc ces leaders, ces chefs révolutionnaires, républicains, indépendantistes des deux côtés de l'Atlantique étaient contre la démocratie et ne voulaient pas fonder une démocratie, c'est parce qu'en fait, ils en avaient une conception très spécifique qui leur était héritée de l'histoire classique. La plupart d'entre eux, en fait, avaient reçu une éducation classique, certains même parlaient le grec et le latin. Ils avaient lu, en fait, les historiens ou les philosophes de l'Antiquité gréco-romaine. C'était évidemment une élite politique, mais aussi une élite éduquée. Ils étaient, ils étaient, ils avaient fait leur collège classique. Ils étaient aussi, généralement, dans des catégories sociales très privilégiées au niveau économique. George Washington, comme vous le savez peut-être, était l'homme le plus riche, en fait, des colonies britanniques. Et donc, ils avaient eu cette éducation et à travers cette éducation, en lisant les historiens gréco-romains ou les philosophes gréco-romains ou l'histoire de la Grèce, par exemple, ils en étaient venus à une conception péjorative de la démocratie. La démocratie, pour eux, en termes de signifiant, ce que ça désignait, c'était évidemment le peuple d'Athènes assemblé à l'Agora pour délibérer. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe. À l'époque, il n'y avait pas ce qualificatif. On disait démocratie, tout simplement. Et donc, c'était cette idée que le peuple s'assemble à l'Agora pour délibérer, qu'il n'y a pas de représentant, qu'il n'y a pas de chef, qu'il n'y a pas d'élu qui dirige le peuple. Et donc, nos fameux révolutionnaires, nos pères fondateurs, évidemment, ne veulent pas de ce régime. Ils n'en veulent pas pour plusieurs raisons. Ils n'en veulent pas, en fait, parce qu'à travers les lectures qu'ils font des philosophes et des historiens, ils en ont une compréhension négative, c'est-à-dire que pour eux, ce système était, en fait, inefficace, arrivait à des résultats médiocres. Du côté de la philosophie, on connaît l'histoire. On dit, ah, le peuple a tué le plus grand philosophe, Socrate. C'est un jury populaire de citoyens grecs qui a forcé Socrate à se suicider. On connaît un peu l'histoire. Et en fait, à l'époque, les modèles de l'histoire qu'ils prenaient comme modèles, qu'ils considéraient comme des réussites historiques, ce n'était pas du tout Athènes, c'était Rome, donc la République romaine, qui d'ailleurs va inspirer à ce point les indépendantistes américains qui vont même prendre les noms de l'histoire romaine pour désigner leur propre institution, comme le Sénat, par exemple. Ils vont reprendre l'aigle aussi comme symbole de la République américaine. C'est l'aigle romain. Donc, vraiment, c'est une identification directe aux romains. Et ce qui peut nous paraître un peu bizarre aujourd'hui, Sparte, si on regarde du côté grec, les pères fondateurs considéraient que Sparte était un bon modèle de cité, mais qu'Athènes était vraiment un modèle médiocre. En fait, c'était un contre-modèle. C'était un contre-modèle parce que, à Athènes, selon eux, dans cette assemblée du peuple, c'était justement la plèbe qui délibérait des gens sans qualité, des travailleurs manuels, des pauvres, et ces gens n'avaient pas de conception du bien commun, de l'intérêt supérieur de la nation et manquaient donc de dirigeants éclairés. Et donc, quand les pères fondateurs utilisent le mot démocratie, ils l'utilisent, c'est ce qu'ils ont en tête. Ce qu'ils ont en tête, c'est des assemblées populaires avec le peuple se dirigeant directement sans dirigeant. Et puis, d'un point de vue, disons, normatif, ils considèrent que c'est mauvais, donc c'est quelque chose de négatif qu'il ne faut pas essayer de reproduire. Donc ça, c'est une explication qui est liée à l'éducation même ou à la connaissance que les pères fondateurs avaient du terme, du mot, du régime de la démocratie. Mais on peut aussi expliquer, disons, ce rejet de la démocratie par les pères fondateurs pour une autre raison. C'est en fait leur position de classe ou leur position politique, c'est-à-dire que dans la mesure où en fait les chefs des mouvements révolutionnaires des deux côtés de l'Atlantique faisaient partie de l'élite, de l'élite économique, de l'élite culturelle et de l'élite politique, qu'ils étaient souvent déjà dans des assemblées ou qu'ils avaient déjà des postes électifs. Dans les colonies britanniques, par exemple, même si on est dans un système colonial, il y avait des assemblées élues. Elles avaient simplement très peu de pouvoir, mais il y avait des assemblées élues. John Adams et les autres étaient déjà des gens qui siégeaient dans des assemblées. En France, vous connaissez l'histoire, je la fais très rapidement. Évidemment, il y aurait plein de nuances à apporter, mais bon, il y avait les États généraux, donc il y avait des délégués qui sont arrivés à Paris en 1789. C'était des gens qui avaient un poste qui était élu. Et comme vous connaissez l'histoire, le tiers État, en fait, a décidé de se séparer des autres corps et s'est déclaré Assemblée nationale. Donc, ils étaient là. Ça fait partie du processus révolutionnaire en France. Et donc, vous voyez bien le problème. C'est-à-dire que si on fonde une démocratie, ils sont au chômage, en fait. On n'a plus besoin de ces élus, on n'a plus besoin de ces assemblées représentatives, on n'a plus besoin de cette élite politique. Et donc, évidemment, c'est tout à fait logique pour eux d'être contre l'idée que le peuple s'assemble, puisque si le peuple s'assemble et se gouverne seul, eux, en fait, peuvent aller à la pêche. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils perdent, par définition, ils perdent tout leur pouvoir, tout leur privilège, leur fonction dans le système serait abolie. Et ils n'ont évidemment donc aucun intérêt à abolir leur propre poste de pouvoir. Et puis, là, je reviens donc à leur position de classe, mais aussi à leur éducation, à leur rapport avec les classes populaires. Ils sont probablement aussi sincèrement convaincus, on appelle ça des préjugés de classe, ils sont sincèrement convaincus en fait qu'ils sont supérieurs, qu'ils sont plus intelligents que la majorité des gens, qu'ils connaissent réellement ce qui est bon pour l'ensemble. Et là, si on se replace à l'époque, l'ensemble, ça fait vraiment beaucoup de monde. Dans le cas des États-Unis, vous vous rappelez qu'il y a encore des esclaves, il y a évidemment la plèbe, donc les travailleurs manuels, les petits salariés, les femmes, évidemment, à qui on ne donnera même pas le droit de vote, les jeunes, etc. Et donc, c'est ces gens qui font la révolution, qui font l'indépendance, qui fondent la république, ils sont sincèrement convaincus qu'ils sont les plus éclairés de la nation et que c'est tout à fait légitime que ce soit eux qui gouvernent la nation. Et il y a même des citations assez, si on a le sens de l'humour, on peut dire assez drôles, où ils disent, en fait, c'est le peuple lui-même qui veut qu'on les gouverne parce que de toute façon, le peuple, non seulement, il se sait inférieur en termes d'intelligence politique, mais le peuple, ce n'est pas de sa faute, mais il n'a pas le temps, il travaille, il faut qu'il pense à son gagne-pain, les femmes doivent s'occuper des enfants, faire le ménage, et donc, pris comme ça la tête dans le guidon, ces personnes n'ont pas le recul nécessaire pour regarder la vue d'ensemble et penser vraiment à des grandes questions de diplomatie, commerce international, relations internationales, etc. Et donc, évidemment, nous, les membres de l'élite, le soir, dans notre propriété, une fois que les esclaves sont allés se coucher, on peut boire du scotch et parler, en fait, de ces grands enjeux et on a lu les philosophes et on a lu l'histoire de Rome, etc. Et on peut, en fait, bien réfléchir au bien commun et prendre les bonnes décisions pour tout le monde. C'est ce que, dans le livre, j'ai nommé, en fait, une attitude, j'ai suggéré, en fait, j'ai proposé de récupérer le terme en psychologie d'agoraphobie pour parler de cette attitude, c'est-à-dire que je considère que, en fait, ces chefs, ces pères fondateurs souffraient, disons, si on peut utiliser un terme une sorte de pathologie, souffraient d'agoraphobie politique, c'est-à-dire que, et je reviens à l'idée de la peur dans quelques instants, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient absolument pas que le peuple, comme ça, s'assemble dans des assemblées pour discuter des affaires communes parce qu'en fait, les dirigeants avaient réellement peur des résultats. Ils avaient peur des résultats parce qu'ils disaient s'ils s'assemblent, premièrement, ils vont prendre les mauvaises décisions pour les raisons que je viens de vous dire. Donc, ils vont prendre les mauvaises décisions. Vous allez prendre je ne reconnais pas, mais bon, disons que vous êtes le peuple par convenance. Et donc, moi, comme dirigeant, je vous regarde et je dis, donc, j'ai peur que vous vous assembliez pour prendre les mauvaises décisions. Et puis, en fait, le problème avec vous, le peuple, c'est que vous n'êtes pas rationnel, en fait. Vous êtes habité par vos passions, par vos émotions, vous êtes cupide, vous êtes jaloux, en fait, aussi de notre richesse et de notre grandeur. Et si vous commencez à vous assembler pour prendre des décisions entre vous, une chose que vous risquez de décider et qui pourrait vraiment être embêtant pour nous, c'est de, par exemple, d'abolir la propriété, par exemple, ou de vous en prendre aux riches. Et on voit très bien que ce n'est pas une bonne idée, quoi. C'est vraiment irrationnel de penser comme ça, mais vous, vous seriez prêt à ce genre d'absurdité. Et donc, la peur, elle est réelle, elle est évidemment justifiée par leur éducation, justifiée par leur perception, justifiée par leur position de classe, et c'est ce que j'ai appelé donc l'agoraphobie. Donc, c'est cette idée que le peuple, quand il s'assemble, il est irrationnel, il est facilement manipulable, il va déboucher sur une sorte de guerre civile et qu'il faut en fait l'empêcher de s'assembler. Ça va jusqu'à maintenant? Et quand je dis l'empêcher de s'assembler, dans plusieurs cas, en fait, comme vous le savez peut-être, c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, une des choses que ces républicains vont maintenir, vont garder de la monarchie et même vont réinterpréter et re-voter, vont légiférer un enjeu au sujet duquel ils vont légiférer, c'est justement des interdictions de s'assembler. Ils vont empêcher les gens de s'assembler, c'est tout à fait particulier. Donc, ce n'est pas simplement qu'ils veulent le pouvoir pour eux et qu'ils ne veulent pas créer de démocratie directe, mais il va même avoir dans les lois, en fait, des règlements très restrictifs, très limitatifs par rapport au droit de s'assembler. Et en plus, selon les catégories sociales à laquelle vous appartenez, les interdictions seront encore plus importantes. Donc, dans les anciennes colonies britanniques qui sont maintenant les États-Unis où il y a encore l'esclavage, une des angoisses absolues des propriétaires, c'est que les esclaves commencent à s'assembler pour parler de politique parce que là, c'est certain que ça va mal finir. Et donc, les esclaves, ils ont des interdictions en fait de s'assembler, de se réunir, de discuter, etc. En France, je passe, l'histoire est un peu longue, mais vous savez sans doute que plusieurs femmes ont déposé des pétitions entre autres pour porter les armes. Là, on est pendant la Révolution française, 1791-1992, je ne me rappelle plus exactement à quel moment. Donc, des femmes vont organiser des clubs, des sociétés de femmes pour discuter de politique. Elles vont vouloir porter les armes. D'ailleurs, en fait, elles portaient les armes, mais elles ont aussi déposé des pétitions pour que ce droit leur soit reconnu. Et donc, l'Assemblée nationale de nos républicains pères fondateurs vont mettre sur pied un comité, le comité Amman, qui va se réunir. Évidemment, ce sont seulement des hommes. Et ils vont répondre non à toutes ces revendications, non au droit de porter des armes, non au droit de voter, évidemment, non au droit d'être élu. Et finalement, en fait, les hommes de l'Assemblée nationale vont dire, en fait, les clubs et les sociétés de femmes, c'est fini. Retourner à la maison. Donc, on interdit aux femmes d'avoir leur propre espace de discussion, c'est quand même intéressant. Et puis finalement, pour que ce soit vraiment clair, l'Assemblée nationale va voter une loi interdisant aux femmes d'être regroupées à plus que cinq femmes dans la rue sous peine d'emprisonnement. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est en France, mais nous au Québec, par exemple, le règlement sur l'attroupement illégal, c'est évidemment, vous pouvez être plus que trois hommes ou femmes, d'ailleurs, dans l'espace public, mais disons, pour une manifestation, pour la police, en fait, peut interdire une manifestation et le critère quantitatif, c'est d'attroupement illégal, c'est trois et plus. Donc, on s'entend que c'est vraiment un très petit groupe. Donc, l'élite a peur des gens qui s'assemblent, qu'elles se soient pour manifester, pour discuter, et là, plus vous entrez dans des catégories subalternes, plus les dirigeants ne veulent pas que les gens s'assemblent. Donc, c'est cette idée que j'ai essayé d'identifier sous le terme d'agoraphobie politique. Donc, on est toujours pris avec le problème, c'est donc du coup, quand est-ce que ça change de nom? Qu'est-ce qui fait que le régime qui a été fondé par des gens qui ne voulaient pas fonder une démocratie, qui ne l'appelaient pas démocratie, qui ne s'appelaient pas eux-mêmes démocrates, comment expliquer quand est-ce, quand en fait, ce régime est rebaptisé? Évidemment, on pourrait penser qu'en fait, ils ont décidé de changer de nom quand ils ont complètement transformé le système et qu'ils ont organisé des assemblées et que les gens pouvaient se réunir et que les gens décidaient eux-mêmes et qu'en fait, il n'y avait plus de dirigeants. Donc, le problème, c'est comme on sait que ce moment n'est pas encore survenu. Donc, il faut trouver une autre explication. Évidemment, la façon la plus simple de savoir quand l'élite politique, l'élite élue a commencé à parler de démocratie de manière positive pour désigner le régime. C'est simplement de retourner encore une fois dans les archives et de trouver quand et peut-être qu'en trouvant quand, on va trouver pourquoi. Et donc, c'est intéressant qu'on fait cet exercice, c'est que, là encore, je suis aux États-Unis et en France. On a en fait avec un décalage et il y aurait des pressions à faire évidemment pour les deux pays parce que ce n'est pas une histoire évidemment identique, les États-Unis et la France, mais pour ce qui est de l'histoire du mot démocratie, il y a quand même des similarités tout à fait intéressantes. Les États-Unis sont un peu en avance, ce n'est pas une course, mais en tout cas, tout simplement d'un point de vue chronologique, ça survient un peu en avance. Et donc, en fait, c'est la fin des années 1820, donc on est environ une ou deux générations après la fondation des États-Unis d'Amérique. Vous avez des élections présidentielles et lors d'une élection présidentielle à la fin des années 20, 1820, donc, tous les candidats se présentent comme républicains et un des candidats, Andrew Jackson, qui est devenu célèbre en massacrant des Amérindiens, c'est une manière de devenir célèbre aux États-Unis, perd les élections et retourne chez lui et s'assoit un peu avec son équipe, réfléchit et se dit, en fait, je me représente aux prochaines élections présidentielles, mais cette fois-ci, en fait, je vais me dire démocrate et je vais dire que je suis pour la démocratie et en disant cela, en fait, le peuple, l'électorat va penser que je défends vraiment ses intérêts, que je suis, en fait, proche du peuple parce qu'évidemment, avec le mot démocratie, vous avez fait cette idée du peuple, de la plèbe, du démos, etc. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui, le terme n'existait pas à l'époque, mais c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui, en fait, une stratégie de marketing politique, une stratégie de com, un élément de langage, bref, tous ces termes des experts de la communication que Jackson et son équipe mettent en place. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est, en fait, il y a plusieurs choses intéressantes, selon moi, dans cette histoire, c'est qu'en fait, à l'élection suivante, Andrew Jackson, de fait, gagne les élections avec ce, entre autres, avec ce type de discours, un discours pour la démocratie, il se présente comme démocrate, et aux États-Unis comme en France, d'ailleurs, à l'époque, il y a beaucoup, une galaxie de journaux qui sont alignés politiquement et les journaux qui sont pro-Jackson, par exemple, une citation dans un journal pro-Jackson à l'époque, je vous la lis, « La cause de Jackson et la cause de la démocratie et du peuple comptent une aristocratie corrompue. » Et là aussi, vous avez tout un ensemble de citations un peu du même ordre, donc, quelle est l'aristocratie corrompue à laquelle dit s'opposer Jackson ? C'est en fait l'aristocratie financière aux États-Unis, donc dans les grandes villes Boston, Philadelphie, New York, donc les grands commerçants, et aussi l'aristocratie politique. Jackson n'est pas un homme de Washington, évidemment, en étant élu, il va se retrouver à Washington, mais il dit « Je vais aller faire le ménage en fait à Washington qui est contrôlé par des politiciens de carrière qui sont en fait loin du peuple. » Et donc, vous avez le mot « démocratie », la façon dont il l'utilise en fait est parfait pour une sorte de discours populiste d'un politicien qui veut être élu en prétendant servir les intérêts du petit peuple contre les grands, contre les riches, contre les politiciens de carrière, mais qui au fait en fait n'a comme réel objectif que d'être élu lui-même. Jackson finalement devient président et il ne va pas comme tel réformer le système politique américain pour que les gens aient plus de pouvoir, pour qu'il y ait des assemblées populaires, pour qu'il y ait des référendums, pour que les gens puissent, il ne va pas abolir la présidence des États-Unis, il ne va pas abolir le Congrès, il ne va pas abolir le Sénat, en fait les États-Unis vont rester un peu comme ils étaient en termes d'organisation politique, mais le nom va changer. Donc en fait on change le nom du régime dans le discours public sans que le régime lui-même change, sans que la structure politique change. Et à l'époque en fait aux États-Unis, l'élite politique est tout à fait consciente que c'est un jeu de langage, que c'est un jeu de mots, pourrait-on dire, et que ce mot est utilisé à des fins électorales. Une autre petite citation, un débat entre deux sénateurs, un sénateur pro-Jackson, donc démocrate, il dit à un autre, « Aussi longtemps que nous porterons ce nom, démocrate, vous ne pouvez pas nous battre, mais nous vous battrons. » Et c'est tellement efficace qu'en fait, dans les années 30 et au début des années 40, donc dans les années 1830 aux États-Unis, en fait, les adversaires de Jackson vont commencer aussi à se dire démocrate et en fait, tout le monde va commencer à se dire démocrate et les démocrates vont accuser les autres de leur voler leur nom. C'est un peu puéril, mais bon, c'est la politique. Et au final, aux élections de 1840, en fait, alors que 12 ans plus tôt, tous les candidats se disaient républicains, en fait, tous les candidats se disent démocrates. Ça a pris 12 ans, en fait, pour que tout le monde soit convaincu de l'efficacité fulgurante, en fait, de ce mot pour gagner des votes. Vous vous rappelez John Adams, donc dans les années 70, donc 70 ans avant, deux générations et demie, il disait « La démocratie, c'est un régime… » Qu'est-ce que c'est quoi déjà? Arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. En 1841, aux États-Unis, voilà ce qu'on disait de la démocratie. La démocratie, c'est la moralité, c'est le code moral de toute vraie philosophie, c'est la perfection de la raison et de la loi de Dieu. Donc, quand même, un petit glissement au niveau de la signification. En fait, le renversement est complet et je veux attirer votre attention sur le fait que le renversement, il est complet au niveau de la signification, disons, normative, du jugement qui va avec le mot, mais aussi, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'il a changé de sens quant à ce qu'il désigne. Parce qu'en fait, ce qui est devenu la loi de la perfection morale et de la volonté de Dieu, etc., ce n'est plus, en fait, le peuple assemblé dans des agora où on délibère, c'est le régime électoral. Le régime électoral, c'est devenu la démocratie, la démocratie, c'est devenu la perfection de la moralité, de la philosophie, c'est même ce que Dieu veut. C'est quand même incroyable. Donc, on est vraiment, il y a une double transformation, le sens est devenu, il n'est pas assez de négatif à positif, mais ça ne désigne plus du tout la même chose. Et donc, comme je l'ai dit, les acteurs à l'époque sont totalement conscients qu'il y a eu une sorte de tremblement de terre dans le vocabulaire politique, et donc, une revue américaine à l'époque, 1842, dit, « Quelle aurait été l'horreur des pères de la Constitution s'ils avaient pu être avertis que dans l'espace de 50 ans, le gouvernement qu'ils établissaient précautionneusement avec tant de protections prévues contre ce qu'ils appelaient la démocratie serait lui-même nommé démocratie. » Donc, à l'époque même, les gens aux États-Unis sont tout à fait conscients qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, que le mot a complètement changé, et que les pères fondateurs seraient donc outrés, scandalisés, qu'on appelle le régime qu'ils ont fondé démocratie. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et donc, si vous voulez connaître la suite, vous pouvez emprunter mon livre à la bibliothèque ou le voler dans une librairie, mais, en France, ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais disons que pour les grandes lignes, c'est quand même la même chose. En France, évidemment, vous savez, il y a la République, après ça, il y a l'Empire, après ça, il y a la monarchie, après ça, il y a une autre monarchie, après ça, il y a encore l'Empire, après ça, il y a encore une république, après ça, il y a Vichy, après ça, il y a Hollande, après ça, bon. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué en France, mais pour vous le faire très vite, donc, dans les années 30, il y a des forces politiques qui s'activent, donc, on est en 1830, donc, quelques années après ce qui s'est passé aux États-Unis, même s'il n'y a pas Internet, évidemment, il y a des Français qui savent et qui voyagent. Un exemple parfait, évidemment, c'est Alexis de Tocqueville avec de la démocratie en Amérique, donc, on est exactement dans ces années-là, donc, il y a premièrement, il y a des Français qui voyagent aux États-Unis et qui voient que le mot démocratie désigne maintenant autre chose, et puis, en France, dans les années 1830, vous avez, disons, les premiers proto-socialistes ou toutes sortes de républicains révolutionnaires, donc, dans le camp républicain, qui est face à une monarchie restaurée, en fait, la monarchie a été restaurée, dans le camp républicain, vous avez aussi des jeux de distinction qui se font, il y a les monarchies, il y a les monarchistes constitutionnels, les républicains conservateurs, les républicains modérés et des républicains radicaux proto-socialistes, et donc, de ce côté-là, en fait, certains vont commencer à se dire démocrates et à parler de leur projet comme étant une république démocratique et sociale, justement, pour se démarquer dans le champ politique de ce que veulent les autres républicains. Et puis, en France aussi, il y a quelque chose de particulier, à certains moments dans les années 20 et 30, la monarchie, en fait, va interdire l'utilisation du mot république publiquement parce que c'est un terme séditieux. Oui, je sais, en France, vous êtes les spécialistes de la liberté d'expression, mais quand même, il y a des moments comme ça dans votre histoire bizarre où le pouvoir interdit l'utilisation du mot république parce que c'est un mot séditieux qui permettrait, en fait, de liguer la population contre la couronne. Et donc, évidemment, devant ces problèmes, le mot démocratie devient un peu à la mode dans la sphère, sur la scène politique française. Et puis, en fait, évidemment, le moment le plus important en France pour le renversement de sens du mot équivalent à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est donc février 48, 1848, donc, comme vous le savez, révolution républicaine. Et là, vous avez le même phénomène si vous retournez dans les textes de l'époque et vous cherchez l'utilisation de démocratie. Là, en fait, tout à coup, tout le monde commence à se dire démocrate. Vous avez même, en fait, des gens pour une monarchie démocratique. C'est un truc un peu bizarre. Et donc, là aussi, en France, vous allez avoir, en fait, des poètes qui vont commencer à dire que la démocratie, c'est la rationalité, c'est Dieu, etc. Et des acteurs politiques, par exemple, il y aurait plusieurs cas à citer, je n'en cite qu'un que j'ai pris plutôt du côté des socialistes, donc Auguste Blanqui, mais on pourrait faire le même exercice avec des Français, des acteurs politiques français de l'autre côté du spectre qui constatent qu'en fait, tout le monde tout à coup se dit démocrate en France et que c'est embêtant. Donc, Auguste Blanqui, 1851, évidemment, qui est en prison, comme d'habitude, dit, qu'est-ce donc qu'un démocrate, je vous prie, c'est là un mot vague, banal, sans acceptation précise, un mot en caoutchouc, quelle opinion ne peut, ne parviendrait pas à se loger sous cette enseigne, tout le monde se prétend démocrate, surtout les aristocrates. Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que là, vous pouvez m'objecter, une objection qui pourrait être faite à ma réflexion, à ce que je propose comme analyse, c'est de dire, ah oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est bizarre ce changement de nom, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'organigramme de l'État, mais en France, quand même, en 1948, la monarchie est abolie, donc là, il y a quand même une justification pour changer de nom. Et vous auriez en partie raison, mais en fait, pourquoi est-ce que ce régime, qui finalement ressemble en partie à ce qui a été mis sur pied pendant la révolution de 1789, avec des gens qui ne se disaient pas démocrates et qui ne l'appelaient pas une démocratie, pourquoi, deux générations plus tard, on l'appelle démocratie, on désigne comme, et les gens se désignent comme démocrates. Donc là aussi, évidemment, la République de 1948, en France, elle n'aboutit pas, en fait, à l'abolition des instances représentatives, du Parlement, etc., des élus, au contraire, tout le débat est sur le suffrage universel, que les femmes se demandaient vraiment pourquoi on appelait universel, mais, mais, donc, l'enjeu, c'était les élections, les élections, c'était pour élire, et donc là aussi, en France républicaine, il n'y avait pas cette démocratie entendue comme des assemblées ou des agoras où les gens peuvent s'assembler pour discuter des affaires communes et prendre des décisions qui nous concernent tous. Donc, je reviens au nom de régime, donc évidemment, on peut appeler, on peut utiliser n'importe quel nom, là, il n'y a pas de, mon objectif ici, ce n'est pas de faire une police du langage et de dire que les gens n'ont pas le droit d'appeler ça une démocratie, ils peuvent appeler ça un cendrier, s'ils veulent, ce n'est pas grave, mais ce qu'on voit bien, c'est que par ce jeu de mots, par ce jeu de langage, en fait, ça crée réellement une confusion, puisque là, on arrive à l'impression, ça nous donne l'impression en fait, que le régime dans lequel on vit aujourd'hui a quand même quelque chose de la même nature qu'Athènes et que l'Assemblée populaire et que l'Agora, c'est comme, il y a une sorte de jeu d'illusion et si vous regardez un peu dans certains textes de philosophes, de commentateurs au 19e siècle, au début du 20e, c'est souvent ce qui va être dit d'ailleurs, c'est que dans le fond, cette Assemblée élue, c'est un peu comme le peuple assemblé. En fait, quand les élus s'assemblent et délibèrent, c'est en fait le peuple qui s'assemble. On va même dire que la nation est assemblée et elle délibère. Bon, ça relève un peu de la pensée magique, là, c'est un peu chamanique, je sais, mais il y a le même phénomène aux Jeux Olympiques. On pense qu'on court le 100 mètres. Tout le monde pense qu'il court le 100 mètres avec le seul Canadien qui court le 100 mètres, mais en fait, on ne court pas du tout le 100 mètres, on est devant notre télévision en train de manger des chips et boire de la bière, mais on pense même qu'on va gagner la médaille d'or, nous, quand notre athlète est en train de courir. Et donc, évidemment, ça, c'est des illusions nationales et si on se crée des images, on pense que la personne qui nous représente agit à notre place et finalement, on en vient même à penser qu'on agit nous-mêmes, qu'on est vraiment en train de courir ou jouer au foot ou voter nos lois, par exemple, ou déclarer la guerre ou des choses comme ça. Et donc, d'appeler le régime démocratie, évidemment, ou de penser qu'on est en démocratie, évidemment, joue sur cette image et vient en fait légitimer le régime électoral et les institutions élues et l'élite élue. On pourrait, si on puise dans la philosophie politique, trouver d'autres noms pour parler du régime. Évidemment, République serait le plus neutre, mais très certainement, en fait, plusieurs philosophes politiques, Spinoza, Montesquieu, Rousseau et d'autres, ont dit, en fait, quand il y a une élection, quand un tout petit nombre de personnes sont nommées par élection pour gouverner, il y a un terme pour ça, selon Spinoza, Montesquieu et d'autres, c'est une aristocratie. C'est une aristocratie élective. Souvent, on pense à l'aristocratie en termes héréditaires, mais en fait, si l'aristocratie est un régime dans lequel il n'y a qu'une petite partie de la population qui gouverne, une monarchie, évidemment, c'est un, une aristocratie, c'est une toute petite partie, eh bien, il y a des aristocraties électives, mais il y a aussi des aristocraties élues et l'élection est clairement un mode aristocratique de sélection des dirigeants. Donc, on aurait pu appeler le système une aristocratie élective. Bon, en termes de marketing politique, je pense que ça fonctionne beaucoup moins. Évidemment, il y avait des raisons pour lesquelles nos dirigeants ne voulaient pas être, ne veulent pas être considérés comme des aristocrates et donc, démocratie ou démocrate fonctionnait beaucoup mieux pour s'attirer notre sympathie et nos votes. Et puis, on pourrait continuer la réflexion, je n'ai malheureusement pas le temps de le faire ici, mais on pourrait évidemment continuer la réflexion parce qu'après ça, évidemment, nous faire croire que nous sommes en démocratie, nous apprendre que nous sommes en démocratie, nous former à cette idée que nous sommes en démocratie à travers les élections dans les conseils d'élèves, par exemple. J'imagine que peut-être au primaire, au secondaire, vous avez dû voter pour des conseils d'élèves, ce qui est tout à fait absurde, en fait. C'est des classes de 30 personnes, on pourrait chaque vendredi après-midi délibérer ensemble, mais non, on se nomme des... Donc, on est toujours rappelé, même quand on est petit enfant, en fait, on nous forme à l'élection, mais nous faire croire que donc la démocratie, c'est le meilleur régime, etc. Évidemment, après ça, on pourrait continuer la réflexion sur qu'est-ce que ça nous amène en termes de perception de nous et des autres, comment ça s'est joué, par exemple, dans les guerres mondiales, tout à fait intéressant de voir comment ça s'est joué dans les guerres mondiales, l'utilisation du terme démocratie contre les barbares Bosch, par exemple. Et d'ailleurs, ça a été utilisé, c'est des sortes de discours, de propagande qui ont été retournés, en fait, contre leurs utilisateurs, par exemple, aux États-Unis, en 1917-1918, quand les États-Unis rentrent en guerre dans la Première Guerre mondiale du côté des Alliés. Le président des États-Unis à l'époque, donc Woodrow Wilson, convainc son peuple, en fait, qu'il faut que les États-Unis rentrent en guerre pour la démocratie, pour sauver la démocratie sur la Terre. Et en fait, les femmes américaines qui n'ont pas le droit de voter manifestent devant la Maison-Blanche avec des panneaux où il s'est écrit « Kaiser Wilson ». Donc, le « Kaiser », c'est une référence, évidemment, au chef allemand, en disant qu'en fait, il n'y a pas de démocratie aux États-Unis pour 50 % de la population. Bref, le mot, il peut être utilisé à bien des sources une fois qu'on a commencé à l'utiliser dans les années du 830-40. Il va être repris régulièrement. Je ferme, disons, ce chapitre de ma présentation pour vous montrer, pour vous présenter rapidement quelques exemples quelques exemples de pratiques politiques dans l'histoire humaine ici et ailleurs qui, par ailleurs, nous montrent, je pense, que cette pratique de s'assembler dans des agoras formels ou informels pour discuter, délibérer des affaires communes et prendre des décisions ensemble, c'est en fait beaucoup plus courant qu'on ne pense. Et ce qui est important, évidemment, dans le discours de l'agoraphobie politique qui nous dit que le peuple est trop inculte ou trop passionné ou trop émotif ou trop cupide pour discuter, ce qu'on nous transmet avec ce discours de l'agoraphobie politique, c'est donc qu'on ne peut pas et donc ça nous évite d'aller voir si en fait ce n'est pas une pratique courante dans l'histoire humaine et qu'on commence à chercher et on réalise qu'en fait c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus souvent qu'on ne pense. Évidemment, généralement, dans notre éducation, dans nos référents culturels, dans notre imaginaire collectif et même dans l'histoire que je viens de vous raconter, la seule référence à la démocratie réelle, disons, ou directe, c'est Athènes. Donc, on se dit bon, c'est un truc grec. Avec ce qui se passe en ce moment, on voit bien que ce n'est peut-être pas une bonne idée. ça dure 200 ans. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de soleil, des olives et tout. Ce n'est probablement pas fait pour tout le monde, la démocratie. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ça a duré quelques temps, c'est parvenu et puis maintenant, on a une nouvelle forme de démocratie, mais effectivement. Or, je ne vous raconterai pas l'histoire d'Athènes et le mode de fonctionnement de la démocratie à Athènes. ce que je veux vous présenter rapidement ici, c'est pour vous, pour, disons, ouvrir un peu l'imaginaire et développer les outils de pensée critique, disons, en considérant d'autres exemples historiques. C'est l'exemple d'autres communautés qui ont fonctionné par assemblée. Et dans les deux, trois cas que je vais vous présenter, évidemment, je vais aller malheureusement trop rapidement. Premier exemple que je veux vous présenter, c'est certaines communautés qu'on appelle au Québec les Autochtones ou les Indigènes ou les Amérindiens, disons, appelons-les les Autochtones, de la côte Est américaine qui occupait les territoires, en fait, où ont débarqué les Français et quelques Françaises, en fait, pour s'emparer du territoire et le coloniser. Le projet, donc, colonial de la monarchie française connu sous le nom de Nouvelle-France. Et donc, quand les Français arrivent pour s'emparer des territoires, ils entrent en contact, évidemment, avec des communautés autochtones, donc, et là, il y aurait plein de distinctions à faire sur la façon, les régimes politiques et les modes d'organisation des peuples autochtones dans les Amériques. C'est une très grande diversité, nord-sud, est-ouest, etc. Mais je vous parle spécifiquement de ceux qui étaient sur la côte Est dans ce qui est maintenant connu comme étant le Québec. Et donc, vous aviez les Hurons-Wandat, les Inus, les Mohawks, etc., bref, plusieurs communautés autochtones. Et en fait, à peu près tout le monde s'entend pour dire que ils avaient un mode de fonctionnement, de prise de décision tout à fait démocratique. quand je dis tout le monde s'entend, c'est-à-dire évidemment les récits des colonisateurs, ils pouvaient avoir des jugements négatifs sur ce mode de fonctionnement. Les Jésuites, par exemple, n'étaient pas nécessairement séduits par ce mode de fonctionnement, mais c'est ce qu'ils constataient. Et puis, il y avait d'autres colonisateurs, d'autres Français qui participaient à la colonisation qui, eux, en fait, ont été séduits par le mode de fonctionnement des Autochtones et même sont passés du côté des communautés autochtones au grand désarroi, d'ailleurs, des autorités coloniales. C'est un problème, d'ailleurs, ce qu'on appelait, on parlait à l'époque d'ensauvagement. Et même ceux qui passaient chez les Autochtones disaient nous nous ensauvageons et dans ce cas-là, c'est un terme positif. Et donc, vous me direz, oui, mais ce que vous dites, ce n'est pas vrai, parce qu'on a vu à la télé qu'il y a des chefs indiens, c'est ceux qui ont plein de plumes, etc. Et oui, mais bon, ce que je peux vous répondre, c'est premièrement fermer la télé et deuxièmement, bien sûr, qu'il y avait ce que les Européens vont appeler des chefs, ils vont aussi les appeler les capitaines, mais en fait, ceux qui étaient les chefs de ces communautés autochtones n'avaient en fait rien à voir avec ce que les Européens considéraient comme des chefs, c'est-à-dire soit les rois ou les officiers ou les nobles, on était au 16e, 17e siècle, donc c'est encore le système monarchiste, ce qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs malentendus, parce qu'en fait, les chefs autochtones étaient en fait un peu comme des animateurs culturels. ils n'avaient pas de pouvoirs coercitifs, premièrement, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de juges, il n'y avait pas de tribunaux, et donc, ils étaient choisis principalement pour leur charisme, leur expérience et leurs compétences souvent pour la chasse, mais en fait, les colonisateurs étaient un peu désemparés, parce que souvent, le chef, c'était le plus, celui qui apparaissait le plus pauvre du groupe, parce qu'en fait, une manière d'asseoir son influence au chef, c'était en fait de donner tout ce qu'il avait, de faire tout le temps des banquets pour tout le monde, de partager ce qu'il ramassait, ce qu'il arrivait à chasser, et il était donc un animateur culturel, qu'est-ce que j'entends par là, c'est-à-dire que c'était celui qui dénouait les conflits, il était un médiateur en fait, mais il n'avait d'autre pouvoir que l'influence de sa parole, et si les gens ne voulaient pas l'écouter, ils n'avaient aucune capacité de forcer ou de punir la communauté pour ne pas l'avoir écoutée. Vous comprendrez bien que ça a provoqué beaucoup de malentendus chez les colonisateurs qui pensaient avoir une entente avec le chef, le chef retournait et puis en fait, sa communauté disait « t'es fou, non, on ne va pas vendre tant de pots de castor à ce prix-là » ou « les Français, c'est des escrocs, on n'a jamais accepté ça » et puis en fait, les Français disaient « ah, vous ne tenez pas votre parole » mais en fait, c'était une mauvaise compréhension de ce que pouvait le chef dans la communauté autochtone. Un anthropologue, Pierre Clastres, qui a étudié, là on est plutôt sur la côte ouest, a étudié un cas tout à fait intéressant dont vous avez peut-être déjà entendu parler, Géronimo, donc un chef de guerre, mais là, même les chefs de guerre autochtones n'ont rien à voir avec nos chefs de guerre. Nos chefs de guerre, ils ont ceci de particulier qu'ils n'ont jamais fait la guerre et qu'ils ne la font jamais, ils envoient les autres gens se battre pour eux et si les gens n'en veulent pas, ils peuvent être fusillés, ils peuvent être mis en prison, etc. Donc c'est un système un peu ridicule mais qui marche depuis des siècles et avec des succès énormes. En fait, on parle de centaines de millions de morts pour une guerre, c'est quand même efficace. Mais donc, ce fameux Géronimo, donc, il exerçait son influence parce que c'était un grand chef de guerre, donc c'était un combattant compétent. Donc, Pierre Clastres nous raconte qu'au retour d'une guerre victorieuse, il veut relancer la guerre et donc il réunit ses guerriers et il essaie de les convaincre de repartir à la guerre et en fait, il réussit à en convaincre trois, donc ils partent à quatre et, bon, je ne vous raconte pas la fin mais c'est moins victorieux que la première. Et donc, vous voyez bien que là, on ne parle pas, c'est le même terme, c'est chef mais on ne parle pas du tout de la même chose, évidemment. Et donc, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, la démocratie, donc en fait, je reviens sur la côte Est, donc ce que les jésuites, les colonisateurs, les officiers de l'armée française, les coureurs des bois, etc., voient chez les autochtones, c'est en fait des gens qui sont toujours en assemblée en train de parler. Ils trouvent même ça insupportable en fait. parce qu'en fait, à travers cette parole constante publique, en fait, ce que les jésuites et les colonisateurs découvrent, c'est des gens en fait qui sont tout à fait capables d'argumenter sur à peu près tout. Ils ont la parole libre, ils n'ont pas une sorte de déférence ou de peur envers l'autorité, ils sont toujours en train de signer les jésuites et ils trouvent ça insupportable. Donc, comme vous ne me croyez pas, je vais vous citer le père Brébeuf, un jésuite, 1636, il dit de ses observations, là on parle des Hurons-Wandat, il n'y en a quasi point qui ne sont capables d'entretien, donc de discussion, et ne résonnent fort bien et en bon terme sur les choses dont ils ont eu la connaissance. Ce qui les forme encore dans le discours sont les conseils qu'ils tiennent quasi tous les jours dans les villages en toute occurrence. Donc, évidemment, si on a l'habitude de discuter ensemble, on devient des bons argumentateurs, on résonne bien, on comprend mieux comment on peut délibérer ensemble. Si on n'a jamais assisté ou participé à des assemblées, c'est évidemment plus difficile. Et si on a l'habitude que quelqu'un prenne tout le temps des décisions à notre place, on ne développe pas nécessairement cette compétence. Et le père Brébeuf précise quand même, quoi que les anciens y tiennent le haut bout, c'est-à-dire que les anciens ont plus d'influence, et quoi que ce soit de leur jugement que dépend de la décision des affaires, néanmoins s'y trouve qui veut, donc qui veut participer à la discussion peut participer à la discussion, et chacun a droit d'y dire son avis. Et donc, effectivement, les communautés autochtones ont fonctionné par discussion, délibération, le consensus était extrêmement important puisque vous n'avez pas de pouvoir coercitif, puisque vous n'avez pas la capacité de forcer les gens à faire des choses, si vous n'avez pas le consensus, ça ne va simplement pas fonctionner. Comme l'exemple de Gironimo. Gironimo, finalement, il part en guerre à quatre. Bon, je vous raconte la fin, ils ont perdu. Et donc, c'est tout à fait logique dans une situation comme ça de prendre le temps de discuter ensemble pour que les gens s'entendent pour ce qu'on doit faire. Et quand on parle de discuter de toutes choses communes, c'était vraiment toutes choses communes, c'est-à-dire, puisqu'il y avait beaucoup de nomades, c'était les déplacements, à partir de quand on allait commencer à suivre le gibier, la chasse, l'organisation des fêtes, le partage des biens, les questions de guerre, de paix, les commerces, les négociations avec les autres communautés, l'accueil des nouveaux, il y avait des rituels d'adoption, etc., etc. Deux autres exemples dont je veux vous parler. Donc, là, on est en Amérique du Nord, je veux aller en Afrique maintenant. Et puis, après, je vais revenir ici. Un autre exemple qui est tout à fait intéressant, c'est en Afrique. En Afrique, évidemment, là aussi, c'est un continent. L'Afrique, c'est un continent, donc là aussi, évidemment, par définition, c'est une histoire totalement très complexe et plurielle. Évidemment, il y a des régimes très hiérarchisés, des monarchies, les pharaons en Égypte, etc., en Éthiopie, des structures plus... Mais il y a aussi cette pratique des assemblées de villages, des assemblées d'habitants, des assemblées du commun. Et simplement, avant d'aller en Afrique, juste une dernière précision sur les communautés autochtones de la côte est américaine. Un élément important, et je vais revenir aussi quand je vais parler du Moyen-Âge ici, c'est l'absence de propriétés privées, c'est-à-dire que chez les Autochtones, les choses sont aussi détenues en commun, ou en tout cas, il n'y a pas d'accumulation privée de la propriété, ce qui, évidemment, facilite beaucoup les discussions et les délibérations communes. Donc, il n'y a pas de supérieur politique qui a un pouvoir coercitif, mais il n'y a pas non plus les riches et les pauvres. Donc, vous connaissez probablement l'expression de l'arbre à palabre pour l'Afrique. C'est évidemment à la fois un stéréotype et une réalité. Ça fait référence donc à ces discussions dans les villages. Et donc, comme je vous dis, là aussi, il faudrait faire plein de distinctions selon les situations, mais je vais vous parler d'un cas très précis. Donc, c'est au Nigeria, les Igbo. Il y a une histoire tout à fait intéressante qu'on appelle que les Anglais, en fait, c'était une colonie britannique que les Anglais ont appelée la guerre des femmes en 1929. Avant d'arriver à la guerre des femmes, donc, les communautés Igbo, la façon dont elles fonctionnaient, il y avait en fait une assemblée qui fonctionnait au consensus. Je vous passe les détails, mais disons qu'il y avait une délibération qui pouvait prendre, qui pouvait durer assez longtemps. et puis là, en fait, il y avait les femmes et les hommes les plus influents qui prenaient l'information de la délibération, qui allaient en délibérer, finalement, et qui revenaient et qui proposaient une décision à la communauté. Là, la communauté devait l'accepter de manière consensuelle. Donc, il y avait comme une sorte de deux niveaux de processus de prise de décision, mais il y avait toujours un retour à l'assemblée du village. Cette assemblée était mixte. On disait d'ailleurs la sagesse n'a pas de sexe. Donc, l'assemblée était mixte. Intéressant, chez les autochtones, c'était souvent mixte aussi, ce qui est tout à fait intéressant par rapport à l'histoire moderne occidentale où, en fait, c'était un système totalement patriarcal, aussi bien dans les rapports entre les hommes et les femmes dans le privé qu'au niveau politique. Je vous ai raconté, par exemple, l'histoire de l'Assemblée nationale française républicaine, universelle, celle-là, qui était juste des hommes. Donc, chez les sauvages, les barbares, on dirait que c'était beaucoup plus égalitaire et réellement universel. Bref, les femmes mixte avaient, par ailleurs, leur propre assemblée. Donc, elles pouvaient participer aux assemblées du village, mais elles avaient aussi leur assemblée que les anthropologues ont appelée des mikiris. C'était donc des assemblées non mixtes de femmes. C'était, en fait, les femmes d'un village et des villages environnants qui pouvaient participer aux mikiris. Généralement, ça durait deux, trois jours. Donc, on voit bien qu'en fait, c'était aussi un événement social, culturel même. Donc, les femmes mangeaient entre elles, pouvaient danser différents rituels, mais aussi, elles discutaient de ce qui les concernait. Donc, pourquoi une assemblée spécifiquement pour les femmes ? En fait, parce qu'au niveau de la production agricole, il y avait, en fait, au marché, au niveau de la production agricole, en fait, deux catégories. Les hommes, c'était réservé les semences qui étaient liées au commerce extérieur, à l'exportation. Les femmes avaient d'autres types de jardins. Et au niveau du marché aussi, il y avait l'espace des femmes. Et bref, il y avait des rôles attribués selon les sexes. Et donc, les femmes se réunissaient entre elles pour discuter d'économie, finalement, du travail, de la production, voir si les hommes respectaient bien le pacte économique. Et puis, les femmes pouvaient aussi utiliser ce moment entre femmes pour discuter des hommes problématiques dans le village en termes de violence, par exemple, violence conjugale ou violence sexuelle. Donc, vous voyez bien ici l'intérêt pour les femmes d'avoir leur espace à elles, leur espace non mixte. Il y avait une expression chez les IGBO, chez les femmes IGBO qui s'appelait, une expression un peu curieuse qui s'appelait s'asseoir sur un homme. S'asseoir sur un homme, en fait, c'est quand, donc, un homme agresseur, un homme violent était identifié par le Mikiri. Les femmes, collectivement, en fait, pouvaient agir puisqu'elles avaient un espace collectif pour discuter. Elles pouvaient aussi agir pour créer un rapport de force face à cet homme. et donc, elles pouvaient ensemble décider de le boycotter, c'est-à-dire de ne plus faire d'affaires avec lui en termes économiques ou de ne plus avoir de rapport interpersonnel avec cet homme, même une grève du sexe. Et puis, s'il n'acceptait pas sa responsabilité et ne s'excusait pas, ne faisait pas amende honorable, en fait, elles allaient carrément faire une action. Elles allaient, en fait, se vêtir les couleurs de guerre et, en fait, commencer des danses guerrières autour de sa maison et s'il ne sortait toujours pas pour s'excuser, elles pouvaient détruire sa maison. C'est ce qu'on appelait s'asseoir sur l'homme. Et donc, cet exemple, je pense, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec des espaces de délibération, en fait, la société peut travailler sur elle-même, c'est-à-dire que les rapports sociaux de sexe, par exemple, peuvent être travaillés par des espaces délibératifs comme ceux-là. Deux, un exemple tout à fait fascinant, dans un village Igbo, en fait, à l'Assemblée générale, donc, les hommes Igbo qui réussissent à voir la majorité disent, en fait, ont un problème, c'est qu'ils considèrent que leurs femmes ont trop d'amants et que c'est public et que ça les gêne, ça les embête et donc, ils décident que les femmes qui ont des amants doivent s'excuser et offrir une chèvre en dédommagement au mari légitime. Et donc, ce qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, c'est que suite à cette demande, les femmes, en fait, disent, ah, si c'est comme ça, nous, on part, elles laissent les enfants et elles vont faire des assemblées au loin et quittent le village. Donc, les hommes, ils n'avaient pas prévu le coup, donc, pour la chèvre, c'est un peu raté, donc, ils se reforment en assemblée et ils se disent, bon, on va envoyer un délégué pour dire aux femmes qu'en fait, on s'est trompé, qu'elles peuvent revenir, que dans le fond, ce n'est pas si grave, les amants. Donc, ils envoient un délégué pour demander aux femmes IGBO de revenir et donc, là, les femmes sont en assemblée et donc, elles prennent acte de la demande et finalement, elles décident de revenir. À deux conditions, évidemment, c'est que les hommes s'excusent et leur offrent des chèvres. Et donc, en 1929, les Anglais, qui sont les colonisateurs, auraient, ce n'est pas clair si c'était une rumeur ou si c'était vrai, mais auraient planifié d'imposer des taxes spéciales au marché sur les produits que vendaient les femmes. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. À la limite, ce n'est pas le plus important. Mais en fait, donc, les Anglais, on aurait, en fait, c'est la rumeur qui commence à circuler dans les villages IGBO et donc, les femmes, ce qu'elles décident de faire, en fait, pour réagir à cette information, c'est évidemment d'appeler des assemblées, des mikiris et donc, en fait, ce sont des dizaines et des centaines de mikiris qui se tiennent un peu partout en pays IGBO et en fait, ces femmes prennent la décision, en fait, de s'asseoir sur l'homme anglais. Et donc, en fait, ce sont des milliers de femmes qui vont commencer, en fait, à marcher vers les centres administratifs coloniaux anglais. Elles vont encercler les bâtiments britanniques, les bâtiments coloniaux, en habits de guerre. Elles vont entamer leur danse rituelle comme pour un homme violent, en fait. Et l'histoire ne se finit pas très bien pour les femmes IGBO, elle se finit relativement bien pour les anglais, évidemment. En fait, les anglais vont réagir en déployant la troupe, ils vont tirer, en fait, sur les femmes, il va y avoir des dizaines de mortes, on parle d'une cinquantaine de mortes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les anglais n'ont absolument rien compris de ce qui s'est passé. Pour eux, c'était incompréhensible, c'était clair qu'il y avait une manipulation des hommes IGBO, qui avait dû manipuler les femmes IGBO parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer les anglais que les femmes pouvaient avoir cette autonomie. Et en fait, les anglais vont quand même, savaient quand même qu'il y avait des assemblées de femmes. Et donc, on revient à cette idée qu'il ne faut pas que les subalternes, que les dominés s'assemblent. Et donc, que vont faire les anglais? Ils vont en fait interdire les assemblées de femmes pour les femmes IGBO. Donc, il y aura une interdiction et ils vont en fait réorganiser, en fait, le système politique IGBO en enlevant en fait la possibilité aux femmes IGBO d'y participer directement et d'avoir leur propre assemblée. Et je termine avec cela parce que là, le temps passe. Dernier exemple, donc on est allé à Athènes, je ne vous le raconte pas parce que c'est quand même un peu plus connu. Il y a surtout beaucoup de documentation aisément trouvable sur Athènes, la démocratie directe à Athènes. Donc, je vous ai parlé très rapidement des Autochtones, des Amérindiens, donc si vous voulez. Je vous ai parlé d'un camp en Afrique, mais en Afrique, en fait, il y aurait vraiment beaucoup de cas. Évidemment, ils sont tous différents, mais il y aurait beaucoup de cas d'assemblées de villages. Et donc, ce dont je vais vous parler rapidement, c'est le Moyen Âge en Europe. Au Moyen Âge, évidemment, quand on pense au Moyen Âge, souvent, en fait, moi, quand je pensais au Moyen Âge, on pense souvent au roi, au chevalier, aux princesses et aux dragons. Et puis, il y a comme une sorte de, dans le fond, il y a comme des paysans qui meurent de froid mangés par les loups qui ont la lèpre et qui sont taxés. Et donc, j'imagine qu'on s'imagine vivre au Moyen Âge, on s'imagine souvent être un seigneur, mais rarement un paysan. Éventuellement, pour les femmes, être une princesse, j'imagine, mais peu de gens s'imaginent être paysans au Moyen Âge, ça n'a pas l'air super drôle. À la limite, on se dit qu'on sera un loup, mais paysans, ce n'est pas bon. Mais en fait, quand on regarde comment ça fonctionnait au Moyen Âge, c'est tout à fait, c'est plus compliqué. Évidemment, le Moyen Âge, là encore, je vous fais tout le temps le truc, c'est plus compliqué, plus complexe et il faudrait faire des nuances et c'est quelque chose qui court sur plusieurs siècles. Et évidemment, le Moyen Âge, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas de loi nationale, il n'y a pas encore les nations, de toute façon, et donc, chaque village a sa propre façon de fonctionner, etc. Mais clairement, au 10e, 11e, 12e siècle, et là, ça dépend des régions, ce qui est en fait très important au Moyen Âge, ce sont en fait ce qu'on va appeler les communautés d'habitants. Et les communautés d'habitants, en fait, c'est une existence juridique. Ce sont... Et tous les villages ne sont pas construits en communautés d'habitants, il y a des villages qui n'ont pas de liberté. Mais les communautés d'habitants, ce sont des villages, et là, il y a des débats à savoir comment ça a été créé, ça apparaît, pourquoi, comment, etc. Mais je passe sur les détails. Mais les communautés d'habitants, en fait, c'est cette communauté d'habitants qui gère et qui possède, en fait, en commun, le commun. Le commun, ça peut être des terres, forêts, des fois, c'est le moulin, pas toujours, des fois, c'est le moulin, des fois, ça peut être un pont, un puits, qui va moissonner en commun, qui va couper du bois en commun, qui va entretenir l'église. L'église, souvent, appartient au village, en fait, qui va entretenir l'église. L'église, lui appartient, les cloches, très important, le clocher, on appelle d'ailleurs l'assemblée d'habitants par les cloches. Et donc, il y a cette institution qui s'appelle l'assemblée d'habitants, qui tient même des procès-verbaux auxquels peuvent participer souvent des femmes. Là, ce n'est pas égalitaire, mais c'est 15 à 20 % de femmes. C'est souvent lié aux parts des différentes familles. Bref, c'est différent selon les lieux. Et on va, en fait, dans les villages au Moyen-Âge où il y a des communautés d'habitants, s'assembler, des fois, 10, 15 fois par année pour gérer, en fait, la communauté. Et le fameux seigneur et le fameux roi, en fait, a finalement peu d'impact. En fait, on dira que ces communautés sont libres. Elles sont libres et les membres sont égaux et solidaires. La question de l'aide mutuelle, de la solidarité est tout à fait importante dans la mesure où, d'ailleurs, ils possèdent les choses en commun. Et donc, de quoi, évidemment, le seigneur et le roi ont des capacités de taxation. Il y a les corvées en situation de guerre, on peut lever la troupe, etc. Mais, pour la majorité des choses de la vie quotidienne, sociale, de la collectivité, c'est l'assemblée des habitants qui prend les décisions. Et donc là, on gère le village ensemble. De quoi discute-t-on et quelles décisions prend-t-on? En fait, c'est un peu tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est gérer le commun. Donc, au niveau économique, comment on va faire les moissons, comment on va, est-ce qu'on va louer ou vendre des parties d'une terre, comment on coupe le bois, est-ce que tel, chaque individu peut utiliser autant de bois qu'il veut ou est-ce qu'on est en période de pénurie? C'est souvent le village, l'assemblée d'habitants qui va engager un instituteur pour l'école du village. Des fois, le curé lui-même est choisi par le village. Des fois, il y a des assemblées de femmes pour une sage-femme, par exemple. On va gérer les fêtes, des fois, le cimetière, les rénovations du moulin, du pont, du puits. Si on veut avoir, évidemment, le commun, ça veut dire aussi que souvent, nos vaches ou nos brebis ou nos fameuses chèvres des Igbo sont gérées ensemble, en fait. Et donc, la communauté d'habitants en assemblée va décider d'embaucher, par exemple, des bergers. S'il y a des épidémies ou s'il y a des guerres, on peut lever une milice, etc., etc., s'occuper des pauvres, quand on s'occupe des pauvres, la vérification des poids et mesures, parce que, comme vous savez, au Moyen-Âge, ce n'était pas normalisé, standardisé au niveau national. Et cette assemblée d'habitants, elle devient aussi un lieu de résistance face aux seigneurs ou aux rois qui veulent, en fait, extorquer plus d'argent ou exiger plus de travail, plus de corvées, ou qui veulent lever, en fait, des troupes. Et l'assemblée d'habitants est le lieu, en fait, où les villages, les communautés au Moyen-Âge vont résister, elles seront finalement vaincues, mais vont résister à la conscience de l'État moderne, de la monarchie absolue, etc., qui, évidemment, est un phénomène qui court sur plusieurs siècles. Et donc, vous avez des exemples qui peuvent paraître un peu anecdotiques de stratégies de résistance. par exemple, quand les seigneurs ou les rois veulent lever plus de troupes, en fait, une sorte de conscription, l'assemblée d'habitants ensemble va décider qui sera envoyé dans l'armée du roi, donc on va envoyer, par exemple, des unijambistes. Et puis, des fois, carrément, c'est l'insurrection, c'est-à-dire que l'assemblée d'habitants devient un lieu d'où se forme, en fait, une insurrection contre le seigneur ou contre le roi, si bien, en fait, que qu'est-ce que va faire la puissance monarchiste ou même les seigneurs dans plusieurs cas? Ils vont, en fait, arriver dans les villages, ils vont, en fait, descendre la cloche et la fondre, ce qui est une humiliation mais aussi un moyen technique d'empêcher, en fait, à la communauté de s'assembler et au fil des siècles, en fait, on va tout simplement interdire ou dissoudre, en fait, juridiquement parlant, les assemblées d'habitants. On va, en fait, en finir avec cette tradition de s'assembler pour discuter des affaires communes. Évidemment, tout ça, c'est lié, comme vous le savez aussi, avec une sorte de privatisation au fil des siècles du commun et en fait, au final, de toute façon, la communauté n'a plus rien à discuter vraiment parce qu'il n'y a plus de commun. Aujourd'hui, on n'a plus de commun, on a du privé et du public mais le commun, c'est quelque chose du passé. Bref, pourquoi je vous ai parlé de ces trois exemples? Évidemment, on pourrait, dans chaque cas, faire des distinctions mais on pourrait aussi trouver d'autres exemples de ce type de pratiques. C'est pour vous dire, en fait, c'est pour vous rappeler, c'est pour, peut-être c'était des histoires que vous connaissez déjà, que, en fait, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, il est tout à fait possible, en fait, pour le peuple, la population, les gens, je ne sais pas comment on les appelle, le démos, si on veut parler grec, de s'assembler pour discuter des affaires communes et, en fait, pendant des fois des siècles, voire des millénaires, c'est comme ça que des communautés humaines ont vécu et qu'il n'y a pas que l'exemple d'Athènes pendant 200 ans dans l'histoire occidentale, il y a, en fait, plein d'exemples. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, j'espère, avec ce que je vous ai raconté, intéressant, mais peut-être déprimant, c'est qu'en fait, les élites politiques et économiques dans des systèmes coloniaux, dans des systèmes de construction d'État et d'empire ont comme objectif, entre autres, de détruire ces espaces politiques, de détruire ces espaces politiques qui sont souvent aussi des espaces économiques, donc le commun, mais qui sont des espaces politiques parce qu'en fait, on ne veut pas que les gens s'assemblent pour discuter des affaires communes. Je termine avec deux, trois commentaires supplémentaires, donc j'en ai encore pour une petite heure et demie. Évidemment, aujourd'hui, je vous l'ai dit, vous le savez, de toute façon, ce n'est pas un scoop, l'Europe, mais l'Amérique du Nord aussi, de toute façon, évidemment, est bien différente de ce que je vous ai présenté. Évidemment, on peut me dire, oui, bon, c'est bien les histoires du passé, mais concrètement, ça ne nous donne rien parce qu'en fait, il n'y a plus de commun, il n'y a plus d'assemblée d'habitants, il n'y a plus d'Igbo, il n'y a plus de Huron-Wandat. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais pour l'Europe, en tout cas, c'est clair que la situation a changé. Or, même si nos élites politiques nous disent qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de s'assembler parce qu'aujourd'hui, on a cet être politique étrange qui est la nation, la nation, un de ses problèmes, nous dit-on, c'est qu'elle est trop grande, elle est trop étendue géographiquement, et donc, on ne peut pas rentrer la nation dans le stade de France pour, même s'appelle le stade de France, on ne peut pas rentrer la nation pour qu'elle délibère, donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas, nous dit-on, mais on n'a pas le choix, il faut avoir des élus qui délibèrent à notre place, mais en fait, ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est qu'en fait, malgré ce que je vous dis, c'est qu'en fait, au fil, et vous le savez sans doute, c'est qu'au fil des siècles en Europe et aux États-Unis, donc après la fondation des démocraties modernes, entre guillemets, en fait, le peuple a continué à vouloir s'assembler un peu tout le temps, et j'ai donné l'exemple des femmes tout à l'heure, on pourrait donner l'exemple du mouvement ouvrier, par exemple, on pourrait donner plein d'autres exemples, en fait, de moments où les gens veulent s'assembler, et en fait, on pourrait même dire que dans les situations de crise politique, particulièrement, l'une des premières choses que le peuple fait généralement, c'est qu'ils s'assemblent, c'est vrai, bon, c'est des histoires anciennes, maintenant, mais mettons, c'est des histoires anciennes, mais rappelons-nous, par exemple, là, je parle d'une époque révolue, la guerre froide, donc en 1956, en Hongrie, il y a des soulèvements contre le soviétisme à l'époque, et une des choses que les Hongrois font, c'est de s'assembler, en fait, ils créent des assemblées populaires, la même chose en 68 à Prague, en Tchécoslovaquie, mais évidemment, dans les crises politiques qu'on a connues ici en mai 68, qu'est-ce que les étudiants et les étudiantes ont fait, en fait, ils ont occupé des amphithéâtres et ils se sont assemblés, puis ils discutaient comme ça jusqu'à à deux heures du matin avant d'aller s'affronter avec les policiers dans le quartier latin, et donc, évidemment, il y a les indignés, il y a l'Argentine, il y a le printemps arabe, etc., et donc quand il y a des crises politiques, s'il en a la possibilité, s'il n'est pas écrasé tout de suite par l'armée ou la police, le peuple, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des espaces où il peut s'assembler pour discuter. Le mouvement alter-mondialiste, je vous parlais tout à l'heure des mobilisations contre le G8 qui avait lu à Evian en 2003, le mouvement alter-mondialiste, c'est une sorte plein d'expériences d'assemblées, d'organisations délibérantes, c'est évidemment un espace militant, mais quand on le regarde, quand on y participe, ce qu'on voit, ce qui est tout à fait intéressant aussi, je vous ai donné quelques exemples avec l'Afrique, le Moyen-Âge, etc., mais ce qui est intéressant aussi, c'est comme pour les régimes politiques, républicains ou monarchistes, aucun n'est pareil à un autre, donc l'histoire fabrique en fait les rituels, les procédures, les méthodes de décision, et donc évidemment, les États-Unis et la France sont toutes les deux des républiques, mais en fait, le système politique américain n'est pas exactement identique au système politique français, etc. Et donc, le peuple qui délibère, il développe en fait des compétences, il imagine des rituels, des procédures, et chaque espace délibératif est différent, mais comme vous le savez, peut-être, si vous avez milité un peu ou vu un peu comment ça fonctionne dans le mouvement des indignés, ou occupants, ou le mouvement intermondialiste, donc les gens qui s'assemblent comme ça ont des rituels aussi, mettent en place des procédures, certaines d'ailleurs reprises justement des méthodes autochtones, amérindiennes, donc vous avez peut-être déjà entendu parler du bâton de la parole, donc c'est pour, disons, discipliner, entre guillemets, ou pour que la parole circule de façon plus claire et sans que ça soit totalement chaotique, donc il y a par exemple on fait passer un bâton et c'est seulement la personne qui a le bâton qui peut parler, les autres doivent écouter, puis après ça le bâton circule, pour éviter que ça soit des gens qui soient extrêmement bavards, qui parlent tout le temps et que d'autres personnes dans l'Assemblée ne puissent pas parler, certaines assemblées vont limiter le temps de parole, là moi ici vous êtes fait avoir, vous n'y avez pas pensé, mais j'ai à la fois le bâton et l'horloge, donc on limite le temps de parole, on va aussi dans certains cas proposer des alternances de tours de parole où en fait la prise de parole par exemple par l'animation accorderait une priorité à la personne qui n'a pas encore parlé, donc ça évite que Robert parle 18 fois sur le sujet alors qu'on, oui, oui, tu l'as déjà dit Robert et que les autres ne peuvent pas s'exprimer, donc si on a des listes de tours de parole, on donne, ah ben tiens, il y a Sylvie qui n'a jamais parlé, elle passe en premier, et puis puisque toutes les études sociologiques montrent que les hommes parlent tout le temps plus que les femmes, on peut aussi penser à une alternance de tours de parole hommes-femmes, on peut aussi, dans certaines situations, il y a de la possibilité pour les femmes par exemple d'avoir des caucus non-mixes, donc elles peuvent se retirer un peu comme les mikiris Igbo, et puis après ça, est-ce qu'on prend des décisions, est-ce qu'on y va au consensus, est-ce que c'est simplement une discussion, puis après ça, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'on a des votes indicatifs pour, parce que là, on peut parler pendant des heures et des heures, mais peut-être que tout le monde est d'accord, donc en fait, on peut passer à autre chose. Bref, il y a plusieurs rituels qui existent pour faciliter la délibération. Là, je vous avais annoncé que j'allais parler de quelques solutions. J'ai comme envie d'arrêter maintenant, parce que ça fait vraiment longtemps que je parle et vous avez sûrement des choses à dire ou vous voulez aller boire du jus, je ne sais pas, mais j'aurais envie d'arrêter maintenant. Évidemment, ce dont je vous ai parlé, c'est comme un, je vous ai présenté en fait une sorte de choix binaires, c'est soit il y a le système électoral avec des élus qui prennent des décisions pour tout le monde, qui prétendent que c'est une démocratie et j'ai essayé de vous montrer que ce n'en était pas une, ou soit on a les assemblées, là je vous ai donné plein d'exemples d'assemblées dans l'histoire et aujourd'hui, et puis évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais il y a d'autres, il y a des entre-deux, il y a les référendums, il y a avoir des instances plus participatives dans le système tel qu'on l'a aujourd'hui, on pourrait tirer au sort les gens qui prennent les décisions, par exemple, bref. Et donc ça, je sais tout à fait qu'il y a plusieurs systèmes possibles, il y a des idées qui circulent, il y a, pour le faire encore de manière binaire, en fait, il y a évidemment plusieurs personnes ici, entre autres dans la salle, j'imagine, en France, ailleurs qui réfléchissent à comment on peut travailler au niveau des institutions en haut pour le faire de manière, pour le présenter de manière verticale, donc comment on peut changer le système de manière plus globale, le système politique français, par exemple, ou canadien, ou aux États-Unis. Et puis, il y a une autre option, elles ne sont pas mutuellement exclusives, les deux peuvent aller main dans la main, ça peut être la même personne le matin qui essaye quelque chose et le soir qui essaye autre chose, mais d'autres personnes vont dire, oui, mais en fait, en termes de rapport de force, c'est trop, le rapport de force est trop inégalitaire, déséquilibré, asymétrique, et en fait, l'important, ce n'est pas tant d'essayer d'avoir des idées pour comment on va changer le système en haut, parce qu'on peut bien avoir ici des idées entre nous, mais ça ne veut pas dire que le système va changer et en fait, ce qu'il faut, c'est ici s'organiser pour, dans notre vie quotidienne, dans notre travail, aux études, dans notre quartier, etc., s'organiser sans chef, et justement, se donner des espaces de discussion délibératifs, etc. Et donc, évidemment, les solutions auxquelles on pourra penser ou qu'on pourra proposer dépendront possiblement de, de, de où on va, regarder, est-ce qu'on regarde en haut, comment on change en haut, est-ce qu'on regarde autour de nous, mais comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement mutuellement exclusif, et dans les deux cas, je pense que les meilleures idées, c'est mon, c'est mon pari, les meilleures idées, les meilleures solutions, la meilleure énergie, elle risque d'émerger justement si on prend le temps de s'assembler ensemble, de discuter, de s'organiser et d'agir. pour ne pas avoir l'air tout à fait candide quand même, je finirais, je fais trois fois et je vous dis, je finirais en disant ceci, évidemment, ça c'est plus mon expérience, évidemment, tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la bonne volonté, ça prend de l'espoir, et généralement, moi, dans mon expérience, les groupes comme ça qui se mettent sur pied et qui essayent de justement de s'assembler, discuter, s'organiser et agir, plusieurs des fois ne survivent pas à deux, trois réunions, ça disparaît, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est très fragile. Une des premières raisons, je pense, pourquoi c'est très fragile, c'est que, en fait, c'est des constructions qui sont, c'est des constructions en fait, des créations politiques qui sont basées, entre autres, sur la bonne volonté, des fois, c'est la colère, mais en tout cas, c'est des choix qui sont basés sur la volonté. Parce qu'en fait, concrètement, nous n'avons pas l'obligation de faire ça. Justement, entre autres, parce que, par exemple, il n'y a plus de commun que nous habitons chacun dans des logements isolés les uns des autres, qu'on ne connaît pas nos voisins, qu'on tire de notre épingle du jeu de façon, et c'est ce que le système veut de toute façon, c'est ce qu'on nous propose comme façon de fonctionner. Et donc, évidemment, il n'y a rien qui nous oblige à faire l'effort de s'assembler, discuter, délibérer, se casser la tête, aller à des réunions, etc. C'est, de fait, une faiblesse. Les Autochtones dont je vous ai parlé, quand un des membres, parce que ce n'était pas toujours harmonieux, quand un des membres était exclu du groupe, rapidement, ils pouvaient mourir, en fait. Les Autochtones, une des raisons pourquoi ils collaboraient, s'entraidaient, c'est parce qu'en fait, ils avaient beaucoup plus de chances de vivre bien ensemble que d'y aller, que de la jouer individuelle. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est ça, en fait, c'est chacun pour soi et on ne possède rien ensemble, donc on n'a pas à discuter. On n'a même pas à se saluer sur le trottoir, de toute façon, qui ne nous appartient pas, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est une des raisons. C'est une des raisons pourquoi ces expériences, elles sont fragiles, c'est qu'il n'y a pas une obligation, disons, d'en être. Le problème, c'est que si on n'en est pas, justement, on se retrouve tout seul, isolé, des fois avec notre colère ou notre frustration ou notre dégoût de ce qui se passe autour de nous et on se sent impuissant. Et je pense que, même si c'est très fragile et si c'est souvent décevant, je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer de se mettre ensemble, de créer des groupes d'affinités pour discuter des questions qui nous préoccupent. Et puis, la dernière raison, évidemment, pour laquelle c'est difficile, c'est que, c'est ce que je vous ai laissé entendre tout à l'heure avec les différents rituels, le bâton à parole, le temps, etc., c'est qu'en fait, quand vous réunissez plusieurs personnes pour discuter ensemble, on est socialisés, on a chacun nos personnalités, on a chacun notre expérience, on n'est pas tous et tous égaux malgré ce que dit le, ce que laissent entendre les frontons des mairies en France. Liberté, égalité, solidarité, des beaux principes, mais dans la réalité, chacun ne vient pas du même, avec le même bagage expérientiel, le même bagout, le même prestige, des fois, et donc, même dans des groupes qui se veulent tout à fait égalitaires, qui veulent que la parole soit partagée, etc., il y a évidemment des inégalités, il y a des jeux de, des fois malheureusement, des jeux de pouvoir, des gens qui essayent de prendre le leadership, de récupérer, et donc ça aussi, évidemment, ça a des effets, ça a des effets délétères. mais je pense qu'évidemment, si on n'essaye pas, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Voilà, je vais arrêter là-dessus, je suis désolé, j'ai trop parlé. Merci. Merci. Merci.